Bonjour et heureuse de vous retrouver encore une fois, je suis Marielle et enfin on va continuer à travailler avec les synonymes mais cette fois c'est à travers des questions d'application et d'évaluation. Avant un petit rappel nous sommes sur le thème de la sécurité routière et le code de la route et à la fin de cette leçon on va identifier et utiliser des synonymes. Avant de commencer les exercices, récapitulons ensemble qu'est-ce qu'on a vu dans la séance précédente. Les synonymes. Les synonymes sont des mots qui ont à peu près le même sens. Par exemple, grand, énorme, gigantesque, ce sont des synonymes. Les synonymes sont des mots qui ont la même place grammaticale. Par exemple, grand, énorme, gigantesque sont des adjectifs qualificatifs. Une barque, un bateau, un navire sont des noms communs. Manger, se nourrir, ripailler sont des verbes. N'oublions pas que le sens de la phrase nous permet de trouver le synonyme qui convient et on utilise des synonymes pour éviter la répétition ou pour exprimer des nuances. Maintenant, prends ton cahier pour faire ensemble les exercices suivants. Le premier exercice. Je vais lire la question. Je trouve et écris le synonyme de chaque mot. Je répète. Je trouve et écris le synonyme de chaque mot. Vous allez correspondre à chaque mot l'un des mots qui sont placés à droite de votre écran. Je vais lire les mots. Le conducteur. Une pénalité. Doucement. La route. La bicyclette. Les mots à droite de votre écran. Non, devant. Le chauffeur. Le vélo. Une fonction. La voie. Pour le conducteur. À votre avis, quel est le synonyme de conducteur? Est-ce un vélo? Non, ce n'est pas un vélo. Cherchez bien. Le conducteur. Très bien. C'est le chauffeur. Le deuxième mot. Une pénalité. Une pénalité. C'est très facile. Réfléchissez. Bravo. C'est une sanction. Très bien. Doucement. Doucement. Quand on vous demande de rouler doucement, on dit doucement ou bien on dit... On dit lentement. Très, très bien. Très, très bien. Bravo les enfants. La route. La route. Très bien. C'est la voie. La voie. Je vous ai laissé le mot le plus simple à la fin. La bicyclette. C'est le vélo. C'est le vélo. Avant de passer au deuxième exercice, je voudrais vous faire une petite remarque. Remarquez bien le dernier mot. La bicyclette et le vélo. Et ce sont deux mots synonymes qui n'ont pas le même genre. La bicyclette, c'est un nom commun féminin, singulier. Mais, son synonyme, c'est un nom commun qui est masculin. Très bien. Il est masculin. Ils n'ont pas le même genre. Mais, il peut être des synonymes. Dans ce cas, quand on remplace le premier mot par le deuxième, on doit faire attention aux accords. C'est ce qu'on va voir dans le deuxième exercice. Je reprends la question. Réécris les phrases en remplaçant chaque mot souligné par son synonyme. Attention aux accords. Les mots sont le trafic, l'endroit, défendu, prudence. La phrase, la jeune policière règle la circulation routière. Je reprends. La jeune policière règle la circulation routière. Le mot qu'on veut remplacer et souligner, c'est la circulation. La circulation. Donnez-moi votre avis. Quel sera le synonyme correspondant à ce mot? Est-ce le trafic ou bien l'endroit ou bien c'est défendu ou bien prudence? Faites attention à la classe grammaticale. Très, très bien. C'est le trafic. On va le remplacer. La jeune policière règle le trafic. Maintenant, regardez bien le dernier mot de la phrase. Routière. Est-ce qu'on va dire le trafic routière? Non. L'adjectif doit s'accorder avec le nom qui le précède, avec son antécédent. Maintenant, son antécédent, il est masculin. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire, à la place de routière, on va dire routier. Routier. Très, très bien. On va reprendre la phrase. La jeune policière règle le trafic routier. Très bien, mon enfant. On passe à la deuxième phrase. Ce chauffeur conduit avec précaution. Ce chauffeur conduit avec précaution. Le mot qu'on va remplacer, c'est précaution. Précaution. Allez, cherchez. Dans les quatre mots, qu'est-ce qu'on va choisir? Parmi ces quatre mots, qu'est-ce qu'on va choisir? Le trafic, on l'a déjà utilisé. On peut le supprimer. On a l'endroit, défendu, prudence. Très bien, c'est prudence. Prudence, on va remplacer précaution par prudence. Et on aura ce chauffeur conduit avec prudence. Nous n'avons pas besoin de changer quelque chose dans la phrase. Ça va rester, elle va rester la même. Très bien, ce chauffeur conduit avec prudence. Bravo les enfants. On passe à la troisième phrase. Tu attendras le car dans le lieu indiqué. Tu attendras le car dans le lieu indiqué. Le mot qu'on va remplacer, c'est le lieu. Le lieu. Allez, on va chercher parmi les mots. Le trafic, l'endroit, défendu, prudence. Qu'est-ce que vous suggérez à l'enfant? Très bien, le mot juste, c'est l'endroit. L'endroit, très bien. Et la phrase va devenir, tu attendras le car dans l'endroit indiqué. Tu attendras le car dans l'endroit indiqué. Est-ce qu'on va changer le mot indiqué? Est-ce qu'on va accorder le mot indiqué? Non, on n'a pas besoin puisque l'endroit, il est masculin singulier. Indiqué, il est déjà masculin singulier. On n'a pas besoin de faire un accord ou quelque chose comme ça. La phrase va rester la même. Je reprends la lecture. Tu attendras le car dans l'endroit indiqué. Très bien, on passe à l'autre exercice. Très bien, on va passer à l'autre exercice. Prêt? C'est un exercice d'évaluation. Remplacer les mots en couleur par leur synonyme. Remplacer les mots en couleur par leur synonyme. Je vais lire le texte, le petit texte. Les conducteurs doivent faire attention pour éviter des accidents. Les piétons ne doivent pas se hasarder sur la route. Quand il pleut, on doit rouler lentement car on risque de glisser. Il est interdit de virer à droite ou à gauche ou à droite sans le signaler. Je vais reprendre la lecture. Les conducteurs doivent faire attention pour éviter des accidents. Les piétons ne doivent pas se hasarder sur la route. Quand il pleut, on doit rouler lentement car on risque de glisser. Il est interdit de glisser. Il est interdit de glisser à gauche ou à droite sans le signaler. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez essayer de remplacer les mots en couleur par leur synonyme. Les mots sont conducteurs, la route, lentement, virer. Allez, on va faire l'exercice ensemble. Le premier mot, les conducteurs. On peut le remplacer par? Par? J'attends vos réponses. Très bien! Par les chauffeurs. Les chauffeurs doivent faire attention pour éviter des accidents. Bravo les enfants! On passe au deuxième mot. Les piétons ne doivent pas se hasarder sur la route. Les piétons ne doivent pas se hasarder sur la route. La route. Par quoi on peut remplacer la route? Je vous laisse quelques secondes. C'est facile. Vous avez déjà vu des synonymes pour le mot route pendant la lecture? Très bien! Sur la chaussée. Les piétons ne doivent pas se hasarder sur la chaussée. Bravo! Quand il pleut, on doit rouler lentement. Rouler lentement. C'est facile les enfants. Allez, essayez de réfléchir. Doucement! Bravo! Quand il pleut, on doit rouler doucement. Car on risque de glisser. Il est interdit de virer à gauche ou à droite sans le signaler. Par contre, on peut remplacer le bord viré. Allez, essayez de lire la phrase jusqu'à la fin. Il est interdit de... À gauche ou à droite. C'est facile. Oui, très bien, tournez. Il est interdit de tourner à gauche ou à droite sans le signaler. Très, très bien les enfants. Je veux reprendre maintenant la lecture de notre petit texte. Les chauffeurs doivent faire attention pour éviter les accidents. Les piétons ne doivent pas se hasarder sur la chaussée. Quand il pleut, on doit rouler doucement. Quand on risque de glisser, il est interdit de tourner à gauche ou à droite sans le signaler. Très bien les enfants, je suis fière de vous. Qu'est-ce qu'il me reste de vous dire avant de vous dire au revoir ? J'espère que vous avez atteint les objectifs de cette leçon. Et maintenant, à la prochaine leçon.